Les mobilités professionnelles portent plusieurs enjeux. Le premier, c'est les questions de transition écologique. Le deuxième, c'est les questions de qualité de vie dans et hors travail. En effet, 70% des déplacements et des trajets domicile-travail se font en voiture individuelle, ce qu'on appelle l'autosolisme. Et il y a des différences, évidemment, entre les territoires ruraux et les centres-villes et les métropoles, où les transports n'ont pas les mêmes couvertures dans ces territoires. Le projet de loi mobilité est effectivement un marqueur fort. Nous avons travaillé en parallèle des parlementaires. Le projet de loi est très large. En ce qui nous concerne, c'est un avis de la section du travail et de l'emploi. Et donc, nous nous sommes portés plus précisément sur cette thématique-là. Nous avons certes auditionné deux membres de la commission parlementaire. Et nous avons ensuite procédé et étudié des préconisations sur ce champ précis qui viendra compléter, voire venir en ajout, bien évidemment, aux travaux des parlementaires. Donc, la complémentarité est de mise. Nous avons travaillé sur trois leviers. Le premier, c'est s'appuyer sur les autorités organisatrices des mobilités pour définir des politiques qui améliorent la mobilité dans les territoires, les questions de transport, etc. Le deuxième, c'est négocier les mobilités dans les entreprises, les administrations et les territoires. Là aussi, c'est un enjeu important puisque, aujourd'hui, les plans de mobilité, qui sont pourtant obligatoires, ne sont pas à négocier dans les entreprises. Et le troisième, c'est orienter la politique des mobilités liées aux activités professionnelles en fonction des critères de justice sociale et environnementale. Il faut qu'il y ait une acceptabilité sociale des mesures qui soient prises et acceptées par l'ensemble de la population et notamment des travailleuses et des travailleurs. Le CESE, dans le cadre de cet avis, a produit 18 préconisations. Je n'en citerai que 4 à titre d'exemple. Je laisserai au lecteur le soin de découvrir toutes les autres. La première porte sur la nécessaire consultation au niveau des AOM pour toutes les créations d'établissements de 49 salariés ou plus, pour toutes les créations de zones d'activité économique, pour les plans locaux d'habitat dans l'optique d'améliorer la fluidité entre lieux d'activité et logements. Une deuxième préconisation porte sur les flottes d'entreprises. Elle représente 40% des véhicules neufs en France et de mettre au point une fiscalité verte afin à la fois de réduire et d'améliorer ces flottes d'entreprises vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre en particulier. Une troisième préconisation porte sur l'effectivité de la mise en œuvre des négociations dans les entreprises en ce qui concerne la mobilité. Également le fait de réaliser périodiquement un bilan de ces négociations puisque négocier c'est bien, mais le mettre en œuvre et s'assurer que tout fonctionne comme prévu, c'est mieux. Enfin, une quatrième préconisation du CESER, afin de mettre en place une mesure transitoire visant à redistribuer une partie de la hausse de la TICPE vers les ménages les moins aisés et contraints d'utiliser leurs véhicules personnels pour se rendre au travail. Sous-titrage Société Radio-Canada ...